Salut tout le monde, j'espère que j'allais bien aujourd'hui, petite mécanique sur la QO3 Voilà, ça va faire pas que 4 mois que je l'ai, je vais commencer par l'installer Le radiateur d'eau, le radiateur pour la clim Et le condensateur Sur ce, on va commencer à monter, on va démonter le pare-chocs, on va démonter le reste Et je vous reprends à chaque fois Donc voilà, j'ai démonté les feux, les phares, démonter le pare-chocs, démonter les phares comme d'hab Le genre de la mer de partout Après j'ai la traverse qui est là à démonter, l'échangeur Et la grande traverse qui est là Une fois que j'aurai tout démonté, j'aurai accès au radiateur qui est ici Et aussi il faut se démonter du ride de turbo Allez c'est parti, on va tout démonter Donc voilà, j'ai démonté la traverse, là j'attaque l'échangeur Donc voilà, échangeur démonté, voilà ce que j'ai démonté là Maintenant il manque ceci, à démonter Ça Et après j'aurai accès au radiateur Donc voilà, j'ai démonté la deuxième traverse Ça me permet d'avoir accès au durite de Klim Voilà ce que j'ai tout démonté Il y a du boulot Bon, il y a deux ou trois durites ici à démonter Voilà Et puis après débrancher le moteur du ventileau Je pourrai récupérer ceci Et puis après, bah, récupérer la moitié Pour l'adapter sur l'autre Donc voilà, un radiateur démonté Il est là Maintenant il va falloir que je démontre tout ça Pour le réadapter sur l'autre Comparer si c'est le bon Voilà pourquoi j'avais décidé de le changer Parce que j'avais vu ça Bah ici là j'ai un trou Apparemment il y a du liquide qui a dû passer C'est pour ça que j'avais anticipé Donc voilà Je vais partir avec un bon radiateur Les durites de Klim Elle s'en va Et là, je vais changer les Je vais nettoyer Et puis je vais mettre des joints tout propres Tout beaux J'en profiter pour balancer un bon coup de nettoyant frein Pour en nettoyer Et puis on va tout remonter sur l'autre Donc voilà Le premier joint que je viens de démonter là Ici On va voir Hop Oh putain Ah Bon maintenant on va On va chercher le bon Et puis on va le remplacer Bon voilà Je viens de mettre le premier J'ai plus qu'à mettre le deuxième Donc voilà J'en ai mis un nouveau J'ai huilé Pour une meilleure pénétration Mais c'est pareil J'ai mis un œuf J'ai huilé J'ai une meilleure pénétration Maintenant je vais m'occuper du radiateur Voilà Radiateur elle est là Et démonter Il faut appuyer sur des clips là Pour le démonter Il n'y a pas de vis Il n'y a pas d'écrou Il n'y a rien C'est des clips Bon bah il ne manque plus qu'à monter ça Sur le nouveau Et puis on se reprend On voit la différence Apparemment ça a l'air d'être les bons Ma fuite elle était là Et je ne la voyais pas Parce qu'elle était cotée Futra gasoil Futra essence plutôt Donc Il n'y a pas fait gaffe C'est en nettoyant Après une vidange J'ai vu qu'il y avait des morceaux de ferraille Qui se cassaient la gueule Quand je touchais mon radiateur Je me suis dit peut-être Il faudra que je le change Et bien j'ai eu raison Bon sur ce Il ne reste plus qu'à monter les éléments Et puis je vous reprends Bon voilà Un radiateur monté Joint et durite de clim Remonté Durite là Monté D'eau Durite d'eau là Remonté Et donc je l'ai bien remonté Non plus que les durites de dessus Le vase d'expansion Les éléments La traverse Les changeurs Et puis voilà Donc c'est reparti pour la suite Bon J'ai déjà remonté la moitié des choses Là La première traverse J'ai remis du liquide De refroidissement Je vais faire tourner le moteur Le temps de tout remonter Tout remonter Histoire de la mettre en température Et après je ferai la purge Bon allez on se reprend Après On se reprend Donc là j'ai remonté encore des éléments Les phares Là je vais faire tourner le moteur Commencer à faire la purge Donc ça monte en température Le radiateur Il est bien monté Ce n'est plus qu'après A faire une Une recherche de clim Et avant ça Après une fois Je vais faire tout remonter Faire un test routier Pour voir si tout fonctionne Et refaire une petite purge derrière Et refaire les niveaux Bon bah je termine A monter le pare-chocs Il ne reste plus qu'à ça Qu'à monter Et faire tourner le moteur Bon allez On recontinue le montage Voilà Montage ok Test routier ok Et montage ok Donc j'espère Cette petite vidéo Vous aurez plu Et n'oubliez pas De vous abonner De marquer des commentaires De faire des pouces Sur ce A la prochaine Pour encore Des prochaines modifs Surtout des réparations à faire Et des changements de pièces Allez Salut les abonnés